Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo spéciale, aujourd'hui je suis au Danemark donc je vais en profiter pour faire un petit peu de tourisme d'ailleurs je ne pensais pas commencer une vidéo un jour dans un cimetière je suis à Gilling où il y a deux pierres runiques qui datent de l'époque du roi Harald dit à la dent bleue mais je suis là aussi pour vous parler de la vente de ma Tesla et oui je suis directement parti vers le Danemark pour vendre mon véhicule je vous parle de tout ça tout de suite Alors avant tout je voudrais remercier Thomas qui m'a accompagné dans cette aventure rien n'était prévu, je me suis souvenu qu'il était d'origine danoise et je lui ai demandé conseil une petite semaine avant un potentiel départ pour m'assurer si c'était risqué ou pas de partir comme ça au Danemark pour y vendre mon véhicule alors il m'a très rapidement mis en confiance et justement la confiance il m'a dit que c'était une valeur au Danemark très très forte et qu'il se battait régulièrement pour être dans le classement du top 3 des pays où on peut avoir le plus confiance le hasard a bien fait les choses puisque Thomas était même dispo pour venir avec moi et il m'a fait profiter de son pays comme Harald peut faire des cartes après Gorm son père et après Thyra son mort ce Harald qui v贲it de tous les Danes et Nouveaux-Nordes et fait deserois de l'anéines c'est pas un trinchique c'est plus concern d'un parчик c'est plus concern d'un par1 c'est plus gros sa mère, le Haral, qui a gagné tout l'État de Marque et Norvège et rendu chrétien l'État noire. Bon, on va le faire, tu le dis déjà fait ? C'est enregistré ? Ah, trop tard Thomas, avec moi, la première prise est la bonne. Avant de vous parler de ma voiture, petite anecdote de geek. Alors le roi Haral, c'est le 10e siècle, dans les années 1950. On l'appelait Haral à la dent bleue, il y a deux hypothèses à cela. Soit il avait une dent gâtée, un peu foncée, ou bien simplement parce qu'il mangeait beaucoup de myrtilles. Quoi qu'il en soit, en anglais, dent bleue se dit Bluetooth. Les ingénieurs qui ont créé ce protocole de communication, ils sont issus d'entreprises nordiques, donc à l'époque Nokia et Ericsson. Ils aiment l'histoire et les Vikings, et ils reprennent même les initiales d'Harald Blauton comme logo. Oui, les Danois n'ont pas tout à fait le même alphabet que nous. Bon, je sais, là je ne vous parle pas trop de la vente de mon véhicule. Tout ce que vous voulez, c'est que je vous parle argent, pépettes, combien j'ai gagné, comment je me suis rempli les poches. J'avais fait un petit sondage il y a quelque temps sur la partie communauté de la chaîne. Pour voir ce genre de petit message, il faut être abonné à ma chaîne, mais également activer la cloche, c'est mieux. La question était, revendre sa Tesla dans un autre pays pour en racheter une neuve avec un petit bénéfice. Vous trouvez cela honteux à 24% et à l'opposé, c'est une très belle opportunité. Profitons-en à 76%. Je vais être honnête avec vous, les premiers qui ont fait ce tour de passe-passe, je n'étais pas très à l'aise avec ça. Maintenant, je l'assume complètement. Voici mes arguments. J'ai peut-être reçu effectivement 6 000 euros de bonus écologique pour l'achat de mon véhicule qui a tout juste 6 mois. Mais j'ai aussi payé 7 498,33 euros de TVA. Ensuite, Tesla n'a très certainement pas importé un véhicule en France produit en Chine sans payer de droit de douane. Donc, rien que là, la balance côté économie française, elle est positive. Mais ce n'est pas tout. Le bonus écologique, savez-vous comment il est financé ? C'est un système de bonus et malus. Oui, quelqu'un qui achète une Porsche qui pollue beaucoup, je dis Porsche, ça peut être n'importe quelle autre marque, va payer un gros malus. Et s'il s'achète 3 fois dans l'année un gros SUV, un gros 4x4, une grosseuse sportive, vous allez lui reprocher d'avoir payé 3 fois un gros malus ? Le bonus écologique n'est pas financé directement sur vos impôts. Il est financé par les personnes qui préfèrent prendre un véhicule neuf qui pollue et que l'on va taxer davantage. Les premières mesures de ce système, ça ne date pas d'hier, ça date du Grenelle de l'environnement d'octobre 2007. Et personnellement, je me sens certes français, mais aussi européen. Alors si ça permet à un Danois de rouler électrique plutôt que thermique, pourquoi pas si ça range tout le monde ? Et en plus, la pollution, elle n'a pas de frontière. Bon voilà, ça c'est dit. Je suis tout à fait conscient que certains ne le prouveront pas. Je sais aussi que c'est dommageable pour le marché de l'occasion en France. Certains auraient aimé pouvoir s'acheter une Tesla Model 3 d'occasion à 30 000 euros. Mais ce n'est pas près d'arriver. Par contre, ce qui va arriver, c'est que les prix du neuf vont augmenter. Donc on pourra vendre son modèle d'occasion au même prix qu'on le vend aujourd'hui au Danemark, tout simplement. Le prix des occasions sera certes plus bas que le prix du neuf de demain, mais au même prix que le prix du neuf d'hier. Ce modèle ne s'applique pas à côté cela. Le Skoda Enyaq, par exemple, il est très très acheté dans les pays nordiques. Au Danemark, ils achètent tout type de véhicules électriques parce qu'ils sont vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup moins taxés que leurs véhicules thermiques. Donc il n'y a pas de bonus à l'achat d'une électrique, mais moins de taxes par rapport au thermique qui en a jusqu'à 180% du prix d'achat. C'est juste énorme. Ils ont des taxes dans tous les sens. C'est inimaginable. Vous imaginez, vous, devoir multiplier par 3 le prix affiché par le constructeur. Cette taxe, elle est sur les importations. Et comme de toute façon, le Danemark n'est pas constructeur automobile, toutes leurs voitures sont importées. Alors, pourquoi je suis venu jusqu'au Danemark apporter mon véhicule et je ne l'ai pas mis sur un camion ? Parce que le professionnel qui me l'achète, comme ça, il n'a pas à payer des frais de transport. C'est compliqué pour eux apparemment de trouver de bons transporteurs en ce moment. Ils sont obligés de faire avec deux transporteurs, avec un arrêt en Allemagne. Donc, décharger et recharger le véhicule en Allemagne, ça leur coûte un peu d'argent. Et puis ensuite, c'est une histoire de taxes encore, de TVA. Alors, si je viens sur place pour vendre mon véhicule, ils n'ont pas à payer la différence de TVA qu'on a entre la France et le Danemark. Eux, ils ont une TVA à 25%. Nous, on en a une à 20%. Si c'est eux qui viennent chercher le véhicule dans notre pays, ils doivent donner les 5% d'écart. Et sinon, ils n'ont pas à le faire. Et d'ailleurs, pour prouver que c'est moi qui suis venu leur apporter mon véhicule, je le droit à une petite photo avec mon véhicule en face de leur garage. Et comme ils gagnent plus d'argent, en me faisant venir, bien entendu, on en a aussi proposé plus. Alors, avant de me rendre sur place, ça allait se faire un petit peu. J'ai simplement interrogé plusieurs acheteurs potentiels. Donc, il me fallait l'argent assez rapidement parce que j'avais mon VIN. Et ma livraison, c'était simplement dans deux semaines, la livraison de ma nouvelle. Donc, le tout, c'était de la vendre sous une semaine, avoir l'argent pour faire le virement de l'autre côté à Tesla. C'était aussi fait exprès, un demi-prendre au dernier moment. C'est tout simplement pour ne pas rester sans véhicule plus d'une semaine. Et j'ai eu cette proposition de venir la porter sur place que quelques jours avant, normalement, la transaction qui se ferait traditionnellement avec l'envoi par transporteur. J'en ai interrogé trois, EV Remarketing, voiture verte et donc ce fameux garage. Merci Laurent, un abonné qui m'a donné le contact. Donc, ils ont un contact en France, Mathias, qui répondra à vos mails. Donc, le mail, je vous le mets en description. Il faudra leur envoyer le kilométrage de la voiture, des photos détaillées du véhicule. Et suite à ça, leur contact en français vous répondra. Pour ma part, on m'a offert 39 500 euros si le camion venait chercher mon véhicule, véhicule en parfait état. Par contre, comme j'avais une petite éraflure sur le pare-choc arrière, il a été retranché 200 euros. Donc, on m'a proposé 39 300 euros. Donc, j'étais déjà très satisfait du tarif annoncé. Ça me permettait tout simplement de ne pas dépenser d'argent pour racheter la neuve. Assez incroyable pour un véhicule quand même qui avait 15 000 kilomètres, un peu plus de 6 mois. Mais en venant sur place, ils m'en ont proposé 41 000 euros. J'ai pris la carte. J'ai vu qu'il y avait 1200 kilomètres depuis mon domicile. Je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Les démarches sont assez simples. Mathias, de toute façon, sera là pour vous guider. Il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est qu'à porter son véhicule avec vos deux cartes clés et la carte grise. En venant la chercher, ils vous font le virement quelques jours avant. Par contre, en allant leur déposer, c'est en virement express. Parce que d'un point de vue légal, ils ne peuvent pas vous la payer tant que vous n'êtes pas sur place. Donc, j'ai reçu un virement express. Là, ça va dépendre de votre banque. Moi, je n'ai pas eu trop de chance parce que le virement express n'est pas apparu tout de suite sur le site de ma banque. Par contre, ma banque est un petit peu longuée sur les virements. Si vous avez une banque en ligne type Boursorama ou autre, vous le verrez apparaître immédiatement. Mais je vous rassure, j'ai bien reçu mon argent. Ensuite, l'aéroport n'est pas très loin. Il est à 20 minutes de route. Ils se proposeront toujours pour vous y déposer. Le billet, j'en ai eu pour 200 euros. En toute transparence, ils me l'ont payé. Je pense que c'est simplement parce que je faisais une vidéo et que j'allais parler d'eux. Inutile avec eux de négocier le prix du véhicule. Je pense qu'ils proposent le meilleur prix dès le premier contact. Ils s'en fichent complètement. Si vous avez ajouté des choses, le Danois veut un véhicule simple. Il ne veut pas un véhicule tuné. Donc, si vous avez ajouté des options que les Danois s'en fichent et qu'ils vont même devoir retirer, les accessoires ne sont pas pris en compte. Ils proposeront un prix sur un véhicule de base. Si vous l'avez tuné, si vous avez fait une céramique, peu importe, ce n'est pas pris en compte. Donc, inutile de dialoguer avec eux sur ce point-là. Pareil, n'imaginez pas non plus qu'ils vont vous reprendre votre Tesla qui a plus d'un an avec 90 000 km au prix d'une neuve. Ce n'est pas non plus magique. Ils ne rachètent pas non plus tous les véhicules de tout le monde. Ça reste un garage à taille humaine. Ce n'est pas EV Remarketing. Qui, eux, sont des grossistes et ne revendent pas aux particuliers, mais directement à d'autres petits garages. Et puis, surtout, comme vous êtes au Danemark, vous pouvez vraiment en profiter pour passer un bon séjour. Juste à côté, dans la ville de Biloen, il y a Legoland, tout simplement. C'est la ville historique de Lego. Donc, vous pouvez réellement faire d'une pierre deux coups. Bon, Legoland était fermé. Il y a eu quand même quelques boutiques. Il y a aussi le Lego House qui est un musée. J'ai trouvé un Airbnb à Biloen, à 100 euros la nuit, il me semble. Tout est faisable à pied, aussi bien le centre-ville que l'aéroport. L'aéroport, il me semble, il était à 4 km, quelque chose comme ça. Et honnêtement, je vous fais voir les images. J'en ai profité pour monter dans une Polestar. Bien, bien, franchement. Volvo, je pense qu'ils ont fait du très bon boulot. Malheureusement, elle n'est pas disponible en France. Il me semble que c'est à cause du logo qui ressemble trop à celui de la DS. L'intérieur très épuré de la Tesla. Je n'étais pas fan des premières heures. Ensuite, je m'y suis fait. Et quand je monte dans ce type de voiture, je me dis que l'écran en face, avec Google Maps super bien intégré, il est quand même top. Et puis, on a tout un système Android embarqué. Un petit peu jaloux quand même de certaines fonctionnalités de cette voiture. Bon, je vous rassure, j'ai racheté une Tesla. De toute façon, celle-ci n'est pas disponible en France. Et je me souviens aussi d'un test d'un long trajet de 1000 km sur la chaîne de Simplement Julien. Son bilan, c'était assez mitigé quand même. Elle consommait pas mal. Pour en revenir à la vente de ma voiture. En arrivant, j'ai fait un reset total pour effacer mes données personnelles sur le véhicule. J'ai signé un contrat. Bon, il n'y a pas grand-chose. Le kilométrage, le prix, le modèle, le VIN du véhicule. J'ai barré ma carte grise. Signé, daté. J'ai indiqué aussi le kilométrage du véhicule sur la carte grise. Et ensuite, ils m'ont demandé de changer de propriétaire sur la voiture. Bien entendu, entre-temps, ils m'ont fait voir la preuve de virement. Si vous avez une banque normale, ça apparaîtra directement sur votre compte. Si vous êtes un peu craintif sur ce point-là. C'est quand même un véhicule assez cher. Il y a une sacrée petite somme en jeu. Ils pourront vous faire le virement une fois que vous serez au Danemark. Et vous pourrez déposer votre voiture une ou deux journées après. Si vous en profitez pour faire un peu de tourisme. De mon côté, ils m'ont laissé loisir d'avoir le véhicule sur place pour avoir un moyen de locomotion, visiter le pays. Et puis, quelques heures avant le départ, vous pourrez tout simplement déposer le véhicule au garage. Et lui, il vous dépose à l'aéroport. Enfin, moi, je vous relaie mon expérience. Ça s'est super bien passé. Je connais d'autres abonnés qui sont passés par eux, mais sans se rendre sur place. Et limite, comme je n'ai pas eu le virement immédiatement sur mon compte bancaire, ils étaient même plus embêtés que moi. Ils étaient plus gênés que moi. Surtout qu'ils payent un service pour que ce soit en express. Et je pense que leur banque l'a envoyé en express, mais que la mienne, elle n'en a rien à cirer. Elle s'est mis l'argent de côté pendant deux jours. Je voulais vous faire voir aussi rapidement comment se passe le changement de propriétaire d'une Tesla. Ça n'a rien à voir avec qui est le propriétaire par rapport à l'administration française. C'est uniquement quel compte est lié avec quelle voiture par rapport vis-à-vis de Tesla. Il y a de ça quelques temps, il fallait leur demander de faire l'opération. Maintenant, il y a un processus qui nous permet de le faire entre anciens et nouveaux propriétaires. Les étapes, c'est d'aller sur le site web de Tesla, sélectionner le bon véhicule. Ensuite, faire cliquer sur supprimer. On nous demande de renseigner les coordonnées du nouveau propriétaire. Il faut indiquer l'adresse mail qui est liée à son compte Tesla. On valide. Ça nous demande aussi de réinitialiser la voiture. Puis, il y a une deuxième confirmation dans sa propre boîte mail où on demande encore de cliquer une fois sur un lien pour confirmer la suppression. On a un petit logo en haut en vert. Cette voiture a bien été supprimée de votre compte et c'est fini. Ils n'ont pas besoin de leur côté des démarches administratives françaises pour ré-matriculer le véhicule. Par contre, ils vous demanderont le certificat de conformité européen. Ça, c'est juste un petit mail à envoyer à Tesla pour leur demander. Pareil, ils vous diront où envoyer le mail. Et suite à ça, Tesla envoie un PDF. Donc, ils appellent ça le COC, COC. Puis, en rentrant en France, moi, j'ai fait les démarches d'un point de vue administration française. J'ai déclaré que mon véhicule avait été vendu. Et j'ai indiqué le nom, prénom, nom de société du garage. C'est un simple formulaire en ligne. Ça prend cinq minutes à remplir. C'est avec votre compte France Connect. Sur le même site où vous faites une demande de carte d'identité, de passeport. C'est plutôt bien foutu et rapide. Derrière, ça vous génère un PDF que vous aurez peut-être besoin pour votre assureur. Et annuler le contrat. Mon bilan, c'est que c'était une bonne excuse pour prendre quelques jours de vacances. Et puis, si en plus, vous êtes fan de Lego et de Viking, alors là, c'est vraiment le bon plan. Alors, on est à Bylone. Donc, Bylone, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, vous avez, pour les fans de Lego, il y a Lego House, juste derrière moi. Un musée, mais aussi Legoland, le premier Legoland historique. Il est juste à côté de l'aéroport. Donc, vous avez de quoi faire. Bon, vérifiez quand même les dates pour aller à Legoland. Ce n'est pas ouvert tous les jours. Mais même sans Legoland, le musée, il est ouvert. C'est un musée où vous pouvez, si vous avez des enfants, faire des constructions, etc. Une fois que la concession, elle vous redépose à Bylone, vous pouvez tout faire à pied. Bon, l'aéroport, malheureusement, il est mal orienté. Il faut faire le tour de l'aéroport pour entrer à l'intérieur. Mais bon, si vous n'êtes pas allergique à marcher 3-4 km, ça le fait. Je retiens vraiment une expérience positive. Encore merci Thomas pour m'avoir fait goûter des très bons hot dogs. Et de la très mauvaise malbouffe. Mais qu'est-ce que c'était bon. Ils ont des burgers avec du rôti de porc à l'intérieur. Et la coigne est croustillante. Un régal. Ce n'est pas de la grande gastronomie au Danemark. Mais si vous pouvez éviter les McDonald's, etc. Et plutôt manger du burger et des hot dogs locaux dans des sortes de petits bungalows. Je pense que Thomas qui m'a accompagné, lui, il était content de retrouver ses goûts et plaisir d'enfance. Sur la vente du véhicule, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en commentaire, je pourrais y répondre. Et puis sinon, pour les contacter, je vous laisse leur mail. Vous pouvez écrire directement en français. Si vous demandez une cotation, n'oubliez pas de mettre les photos du véhicule, l'année, le kilométrage. S'il y a des petits défauts, leur signaler. Au niveau des jantes, s'il y a des petites rayures, ce n'est pas méchant. Presque comme tout le monde en a, je pense que c'est assez simple à réparer sur la Model 3. Ils le font eux-mêmes et ne décomptent pas d'argent. Ce ne sont pas des marchands de tapis. Donc, je crois que ça ne sert à rien d'essayer de leur faire monter les prix. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Là-bas, les Danois, ils ont une parole. Ils vous donnent un prix qui est le bon du premier coup. Ils ne reviendront pas non plus dessus lorsque vous leur rapporterez le véhicule. De votre côté, il faudra aussi être sincère. C'est-à-dire, tout simplement, parler des petits défauts que vous avez pu faire sur le véhicule. Et au final, tout devrait bien se passer. Je vous ai partagé mon expérience. Vous n'êtes pas obligés d'aller jusqu'au Danemark pour vendre une Model 3. Simplement, en mettant une annonce sur le bon coin, généralement, ça fonctionne aussi. La Belgique les achète également. Par contre, oublier la Suisse pour vendre ou acheter un véhicule. Parce que là, la Suisse, c'est hors Union Européenne. Donc, il y a des taxes douanières. Dans cette histoire, je ne vais pas me plaindre. Je m'en sors super bien. Je vais repartir une semaine après avec un véhicule neuf. Donc, bye bye ma petite rayure sur le pare-choc. J'aurai également le volant chauffant d'activé et les sièges arrière chauffants. Le nouveau GPU-CPU AMD Ryzen. Une batterie légèrement plus grosse. De ce que j'ai essayé, une reprise légèrement meilleure. Ça reste à confirmer. Mais c'est les sensations que j'en ai eues. Ok, le 0 à 100 sur le papier est légèrement moins bon. Mais en l'essayant, je n'ai pas vraiment senti de différence. Par contre, j'ai vraiment senti que les reprises avaient bien plus de pêche que sur mon modèle. Moteur J, batterie 55 kWh par rapport à ce modèle. Moteur R, batterie 60 kWh. Et dans la vraie vie, la vie de tous les jours, c'est bien plus important que le 0 à 100. En temps normal, je conserve mes voitures longtemps. C'est la première fois que je conserve une voiture si peu de temps. Pour moi, c'était un coup à ne pas louper. C'est sûr, il peut y avoir des rageux, des jaloux. Des gens qui trouvent ça que ce n'est pas très éthique ni très écolo. Mais la voiture, elle ne part pas à la casse. Elle va juste être utilisée par une autre personne. Et très certainement, remplacer un autre thermique. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre facilement sur Instagram. C'est la messagerie que je regarde le plus souvent. Mon lien Instagram, il est tout le temps en haut à droite de ma page d'accueil de la chaîne. Mais également dans toutes les descriptions, tout en bas de mes vidéos. Je n'ai aucun lien financier ni aucun avantage à ce que vous alliez revendre votre véhicule là où je suis allé. Ils m'ont simplement payé mon billet avion retour. Et ils espèrent me revoir dans 6 mois. Mais je ne pense pas que j'y retournerai parce que le prix des Model 3 a légèrement augmenté. Ce qui ne nous permet plus de prendre une couleur. Et le bonus écologique baisse aussi d'année en année. Sans compter sur les délais de livraison de plus en plus long. Donc pour ceux qui n'apprécient pas la démarche, vous inquiétez pas, ça va s'arrêter. Enfin, ça va s'arrêter côté Tesla. Mais dans l'histoire, on ne parle pas trop des autres marques. De toute façon, c'est comme tout. A chaque fois qu'il y a une embrouille, un truc dans la presse qui sort, etc. Il faut que ce soit Tesla. Alors que des véhicules électriques, ils en achètent de toutes marques. Allez, on s'arrête là-dessus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ça sera la livraison de ma nouvelle voiture. Et j'essaierai de faire des tests de performance un petit peu plus poussés. Retester le 0 à 100. Et puis vérifier qu'effectivement, sur les relances, ça fonctionne mieux. Ou si ce n'était qu'une impression. Et n'oublie pas, abonne-toi sinon je te vole tes Lego. Vous avez vu, il y en a même jusqu'à l'aéroport des Lego. Ouais, ça c'est la boutique de l'aéroport. Et pour dire à quel point ils ont confiance entre eux, les Danois, c'est que bon, c'est un petit aéroport. Mais pour payer ces Lego, il fallait retraverser le hall et passer à la caisse d'un autre magasin. En France, tu fais ça à la boutique Lego, il n'y a plus rien dedans.